On poursuit nos rencontres de ce matin. J'ai la chance d'avoir avec moi un nouveau collaborateur de TVDL, Luc Boudreau, pour la Chronique Sport. Mais ce n'est pas de la chronique qu'on vous parle ce matin, on parle d'une nouvelle émission qu'on a pu développer depuis les débuts de notre collaboration qui entrera en onde à compter de la semaine prochaine. Luc, ça va bien ce matin? Ça va très bien, François, merci. Avant de présenter notre émission, Luc, je voudrais faire un petit retour avec toi. Donc, comme je mentionnais, nouveau collaborateur. On a débuté ensemble en février. Comment tu trouves ton expérience jusqu'à maintenant? J'adore ça. J'ai toujours été dans le milieu sportif. Depuis quelques années, les priorités changent. J'ai eu des enfants. J'ai laissé un petit peu le milieu du coaching. Je trouvais que c'était une belle opportunité de rester dans le milieu sportif tout en donnant mon opinion, en partageant ce que je connais. Parce que tu étais déjà très actif sur les réseaux sociaux. Là, on a souligné quelques expériences qu'il y a eu au niveau du sport, mais les gens à la maison ne connaissent pas nécessairement ton parcours dans le milieu sportif. Si on faisait un petit résumé rapidement, donc toutes tes implications que tu as eu au niveau du sport depuis les dernières années. C'est sûr qu'effectivement, c'est principalement au hockey. J'ai commencé ma carrière d'entraîneur. J'ai joué effectivement. Oui, oui. C'est le parcours habituel. On a tous passé par la glace. Oui, absolument. On n'a pas le choix. Si on veut être entraîneur, à mon avis, pour connaître un petit peu ce qui se passe. J'ai commencé ici à la baie en faisant mon parcours d'entraîneur. J'ai cheminé. J'ai fait les échelons. Je me suis rendu jusqu'au Bantam 2A, qui est provincial. Ensuite, j'ai été entraîneur-chef du programme sport-être-sous-de-hockey à le Polyvalent Arvida. Je suis allé même jusqu'aux élites Midget 3A de Jonquière. J'étais entraîneur adjoint avec Claude Bouchard. Je suis revenu au Bantam 2A pour terminer ma carrière d'entraîneur. J'ai eu des enfants. J'ai mis l'accent sur ma famille. Je suis très heureux quand même. Toujours entraîneur, mais familial dans un autre aspect. Oui, oui. Mes filles ne veulent pas jouer au hockey, malheureusement. Non, mais quand même, on voit que tu as un parcours très intéressant. Il a entraîné, coaché des équipes de haut calibre quand même. Donc, il représente la région au complet au niveau de la province. Aspect très intéressant. Donc, dans le hockey, on sait que tu sais de quoi tu parles. Et d'ailleurs, c'est un thème qui revient souvent dans le sport au Québec, bien sûr, le hockey. Donc, un parcours très intéressant. Nouvelle émission, un concept, une idée que tu as eue. Une émission qui va s'intituler « Fan de sport ». De quoi il s'agit exactement? Bien, en fait, c'est une idée qui a partie il y a quelques temps. Moi, tu en as parlé tantôt. J'avais une page Facebook où on donnait notre opinion sur certains sujets au niveau sportif. Puis, quand j'ai commencé ma chronique, je t'ai parlé un petit peu du projet. J'ai toujours voulu faire une émission dans mon sol pour m'amuser avec des commentaires. En fait, cette émission-là, ce sera… Bien, vous avez embarqué, en fait, ce qui est extraordinaire pour une émission animée par des gens peut-être peu connus. Donc, ce qui va se passer, il va y avoir un petit peu d'actualité sportive au début d'émission. Ensuite, on va toujours recevoir un à deux invités, peut-être même des chroniques au niveau de la saison qui va se passer en deuxième temps. Et puis, ce que j'aime, la partie de moi, ce que j'aimais et ce que je voulais faire, c'est une partie débat un petit peu. On veut donner… Souvent, je n'ai rien contre les gens qui sont à des émissions comme l'Antichambre ou des Morissette en direct. Par contre, c'est souvent des gens qui ont une grande influence, qui disent souvent les mêmes choses, qui ont le même parcours. Moi, ce que je veux, c'est donner la chance aux gens de la région, tant des entraîneurs, des officiels, des dirigeants d'équipe, des partisans. On peut faire un sujet sur les marquis de Saguenay. Êtes-vous pour et contre la ligne nord-américaine de hockey? Des choses comme ça que les gens peuvent débattre. Ça reste local, régional. Donc, c'est le but de l'émission. Je pense que les gens, autre que de s'exprimer sur les réseaux sociaux, vont pouvoir venir s'exprimer tous les semaines sur le plateau. Et c'était dans la vision aussi du groupe que tu avais créé sur les réseaux sociaux. C'est de faire participer les gens à cet aspect-là aussi, d'aller chercher l'opinion des téléspectateurs, des internautes. Et d'ailleurs, il y a cet aspect-là qui est exploré dans l'émission. Donc, oui, il y a un débat avec les invités. Mais on intègre les gens, M. et Mme Tout-le-Monde, à participer à ce débat-là. De quelle façon on procède? À tous les semaines, on va avoir la question de la semaine sur un sujet précis. Donc, cette semaine, je ne sais pas si on peut la dire tout de suite. Allons-y. Le sujet de la semaine, cette semaine, ce sera « Qu'est-ce qu'on fait avec le poste de Michel Therrien à la fin de la saison? » Là, on a dit cette semaine, pour la semaine prochaine, parce que ça débute la semaine prochaine. Exactement. Donc, sur notre page Facebook, on va demander aux gens de réagir à cette question de la semaine. Puis, dans la partie débat qu'on va faire durant l'émission, on va avoir une partie, ce que seulement les invités vont donner leur opinion. Et l'autre partie, on va lire les commentaires de nos internautes sur la page Facebook. Donc, on va débattre sur des sujets, sur des commentaires des partisans ou des gens qui s'expriment sur cette page-là. C'est très, très, très intéressant. On a fait des essais, puis ça a donné lieu à des échanges assez écorsés, puis assez le fun à avoir, en fait. Donc, la question de la semaine sera toujours présentée. On va en parler dans l'émission, dans les communiqués, dans l'émission du matin. Ce sera publicisé également sur les réseaux sociaux. Donc, les gens vont vraiment être appelés à participer, à donner leur opinion, mais à élaborer une opinion aussi. Parce que nous, on peut utiliser ces éléments-là et les présenter littéralement dans l'émission. Dire, il y a un tel qui amène ce point-là pour alimenter justement le débat. Donc, un aspect très intéressant. Également, au travers de tout ça, les gens peuvent envoyer leurs propres informations, leurs propres nouvelles, leurs propres actualités ou des événements à surveiller au niveau du sport. Comment on procède à cet effet? Bien, on peut nous écrire sur notre page Facebook ou encore, vous pouvez m'envoyer. Vous pouvez, des gens qui veulent participer aussi à l'émission en tant que débatteurs, peu importe la personne, votre parcours au niveau sportif, si vous avez le goût de participer à la télé, il n'y a aucun problème. C'est justement le but, en fait, de l'émission. Ou vous pouvez m'écrire sur mon adresse courriel personnel, Luc Boudreau, à commercialhotmail.com, L-U-C-B-U-D-L-O, à commercialhotmail.com. Donc, sans problème, je suis disponible pour vous. Donc, pour l'émission « Fans de sport » qui débutera à compter la semaine prochaine, et là, pour surveiller au niveau des diffusions, donc la semaine prochaine, on va débuter le 19 avril. Les diffusions vont être sur semaine, mardi, mercredi et jeudi. Les gens, vous pourrez à la maison écouter cette magnifique émission de sport à compter de 17h30 mardi. Ça sera rediffusé également à 21h. Et là, il faut le mentionner, c'est la seule émission de télé au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui traite de sport. Donc, une exclusivité qu'on aura la chance d'offrir à TVDL. Un beau projet. Donc, l'émission « Fans de sport » à compter de la semaine prochaine. Oui. Et les sujets pour la semaine prochaine. On a déjà nos invités? Oui, on a déjà nos invités. On va parler hockey, en fait. Effectivement, c'est sûr que le hockey va prendre quand même une place importante. On va toucher à tous les sports de la région, en fait, que les gens participent. On reçoit Steve Thériault et Arnaud Dubé. C'est deux entraîneurs-chefs, respectivement, des élites de Jonquière-Midjet 3A et des espoirs du Saguenay-Pioui-de-A. Donc, ils vont être avec nous pour l'entrevue et la partie débat avec nous la semaine prochaine. Donc, on rappelle la question, la première question pour notre émission. Bien, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le poste de Michel Thérien à la fin de la saison? On a plusieurs opinions différentes, en fait. Alors, on invite les gens à déjà répondre à cette question. On va la rendre officielle tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Donc, par la page TVDL, par la nouvelle page également de Fans de sport. On peut écrire ça sur Facebook. Très facile à trouver. On aime, on publicise, on partage. Et écoute, nous, Luc, on va se laisser quelques instants. On se retrouve plus tard pour poursuivre avec la chronique sport. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada